Bonjour, bienvenue à ce premier tutoriel de 3D Browser. Aujourd'hui, nous allons expliquer une chose très simple, c'est comment exporter un fil de 3D d'un format donné à un format de sketchup. Donc, allons-y, fonctionner sur le 3D Browser, puis移ons à l'endroit où votre fil est placé. C'est notre fil, qui est un fil de l'air, une maison qui a été downloadée de la web. Donc, ouvrez-la en double-cliquant sur le fil. Cela ouvre une vue 3D et nous pouvons voir que la scène a deux objets différents, la maison en même temps, et une petite lumière à la côté de la maison. Nous avons aussi différents matériaux avec des textures qui seront exportés aussi. Ok, donc, allons-y faire l'exportation en même temps. Premièrement, une bonne idée est de collater tous les objectifs en un seul. Nous avons une feature dans le menu d'outils qui est « Merge Objects ». Ok, cela a été fait. Nous avons maintenant un seul mèche qui est nommé « Object ». Nous pouvons modifier le nom. « House » est mieux. puis nous allons faire l'exportation en même temps en sélectionnant « File » et « Save As » du menu. Nous avons un dialogue d'outils et nous pouvons sélectionner « SketchUp » du menu de clé. Puis, cliquer « Save ». C'est un dialogue d'exportation avec l'outils avec l'outils pour l'exportation de SketchUp. Ce sont les bons. Il n'y a pas de raison de les modifier. Mais nous pouvons voir que l'outils ont été vérifiés car SketchUp n'a pas soutenu des projections planaires ou cylindriques. de la projection. Donc, ce setting permet le Browser 3D de convertir la projection planaire à des coordonnées UV. C'est juste pour vos informations. Donc, nous allons faire la conversion en même temps en cliquant sur « OK ». Cela a été fait et le fil de SketchUp a été automatiquement monté dans le 3D de vue. Ici, nous pouvons voir que c'est le fil de SketchUp. Mais nous allons ouvrir le fil dans SketchUp pour voir le résultat. donc, je vais ouvrir ouvrir SketchUp. J'ai mis un shortcode pour SketchUp dans la barre basse. Donc, je peux lancer SketchUp sur le 3D browser. OK, c'est fonctionné. Donc, nous allons voir si tout est bien. Nous avons notre maison avec son texte. Donc, tout semble être OK. OK. j'espère que ça vous aide et vous verrez plus tard dans un autre tutoriel. Au revoir !